Et salut les amis, tout de suite une petite vidéo bricolage rapide, on va essayer une nouvelle fois de rétro-briter des équipements jaunis, pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes vidéos. Le rétro-brite c'est un procédé qui consiste par une réaction chimique à enlever le jadissement dû à l'âge, dû à l'oxydation des plastiques. Alors, aujourd'hui on va s'intéresser à un multi-pad Super NES bien bien jaune, une manette Dreamcast que j'avais préalablement démontée, un petit peu jaunis aussi quand même, et évidemment ma très chère Ori Mega Commander qui est noire mais qui a ses boutons très jaunes également. Et si j'ai de la place, si il me reste de la place dans la boîte, je ferai aussi un petit retro-brite sur cette manette PC Engine, qui ma foi n'est pas très très jaune mais un petit peu surtout sur les bords si on regarde bien, on va essayer comme ça d'homogénéiser sa couleur. Alors c'est parti tout de suite, on va commencer par démonter les appareils. On va retirer la boîte. Donc j'ai enlevé la partie brissante qui n'a pas besoin d'être retro-brite, comme ça il ne me reste que la partie très jaune. Hop, du coup on va la bladigeonner, je l'avais préalablement nettoyée la manette. Bon voilà, on va protéger comme ça l'autre couleur noire en scotchant ça dessus. On en est à 6 heures de processus et il y a déjà des résultats assez incroyables. Regardez-moi ça par exemple, c'était tout jaune, le multitap, il a retrouvé sa couleur d'origine. Donc ça c'est cool, regardez un petit peu par rapport au dessous. Alors là c'est pas flagrant, mais maintenant si je remets les deux ensemble, vous allez voir celui qui est retro-brite et celui qui ne l'est pas. Regardez, différence de couleur. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais interchanger, je vais mettre le bas qui était avant plus clair que le haut. Je vais le mettre dans la boîte à retro-brite juste ici. Regardez-moi aussi la manette de PC Engine retro-brite, elle est nickel. Et là j'ai mis à tremper, voici aussi la manette de Dreamcast, incroyablement belle. Donc voilà, les deux manettes c'est bon, regardez le derrière de la manette de PC Engine est nickel aussi. Je les laisse à tremper encore un petit peu pour bien enlever tout le produit. Il n'y a que les boutons qui sont, regardez, ils sont encore un tout petit peu jaunis, surtout la croix. Donc je vais les remettre un petit coup. Je pense que je vais rajouter le multitap de PC Engine. Et c'est parti pour la nouvelle fournée, blanchissez bien mes petites. Comme vous voyez, ma super Famicom commence à être jaunie aussi sur la partie plastique qui est dehors, on voyait la différence de couleur. Donc on va essayer de la rétro-brite également. Et tant qu'on y est, on va mettre le max d'objets. Vous voyez là une PlayStation 1 bien jaunie si vous regardez par rapport à une autre PlayStation. Regardez la différence de couleur, celle-là est bien dégueulasse. Donc on va essayer de la rétro-brite également. On va également essayer de redonner sa couleur d'origine à ce bouton de Megadrive japonaise qui est censé être bleu. Alors je l'ai déjà laissé dans la boîte à rétro-brite pendant 10 heures et il y a encore du travail. Donc je ne suis pas sûr d'arriver à récupérer le bleu d'origine, on va voir. Voilà, donc c'est reparti pour une nouvelle fournée. Donc vous voyez que j'ai essayé d'étaler au maximum la patte sur la PlayStation. Donc je vais essayer encore vraiment d'étaler bien. Et c'est parti, c'est l'heure du résultat. Alors tout d'abord la Super Famicom, pour moi je trouve que c'est un succès. Elle est très jolie maintenant. La partie qui était jaune, on la voit plus jaune. La différence de couleur est vraiment minime. Pour moi, je trouve que ça le fait. Ensuite, pour ce qui est de la PC Engine, la manette et le multitop, c'est vraiment nickel. On dirait que c'est sorti d'usine. C'est plastique neuf. C'est vraiment très joli, très blanc. Donc là, incroyable aussi également. Le multitop, il a retrouvé son gris d'origine. Il y a une très légère trace sur le dessus. C'est quand même convenable, surtout que c'est un multitop no name. Ce n'est pas une marque et le plastique n'est pas de super qualité. Mais là, quand même, c'est vachement plus plaisant à utiliser que lorsque c'était complètement jaune. Pour ce qui est de la Mega Commander, tout le jaune est complètement parti également. La flèche est redevenue grise, voire un peu trop blanche par rapport à ce qu'elle devrait être. Mais globalement, c'est satisfaisant. Maintenant, on va voir les fails. Et oui, parce qu'il y a eu des fails également. Alors, le premier fail concerne le bouton reset de la Mega Drive, qui était complètement jaune et auquel je voulais redonner sa couleur bleue d'origine. Malheureusement, il est devenu complètement blanc. Et on dirait un bouton de Mega Drive européenne. Du coup, regardez, voici la Mega Drive pâle. C'est à peu près la même couleur, alors qu'il aurait dû redevenir de cette couleur, la couleur bleue de la Mega Drive japonaise. Donc, voilà, c'est une petite déception. Ceci dit, c'est quand même plus joli qu'avant. Le bouton est quand même bien propre. Mais voilà, il n'est pas redevenu bleu. Donc, le Retro Bright, on trouve ici ses limites, malheureusement. Et enfin, le plus gros fail, le fail vraiment méchant, c'est la PlayStation. Voilà, la PlayStation complètement tachée. Elle est dégueulasse. Je l'ai laissée beaucoup trop longtemps. Et j'ai essayé de réparer les choses. Ça n'a fait qu'accentuer les problèmes, malheureusement. Il y a des grosses traces blanches un peu partout. Voilà, malheureusement. Bon, c'est aussi dû au fait que c'est une console que j'avais récupérée pour 2€ ou plus. Je m'en fichais un peu. Et du coup, je l'ai laissée sans surveillance pendant toute une nuit. C'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, prenez-en note. Si jamais vous devez faire du Retro Bright, surveillez. Surveillez les consoles toutes les 2h. Sachez qu'il y a des consoles qui ont des plastiques plus ou moins fragiles, plus ou moins capricieux. Et donc, la PlayStation, ça a l'air d'être un peu galère. Donc, j'aurais dû vraiment surveiller ça toutes les 2h. Remettre des couches. Éviter que le produit sèche, évidemment. Écoutez, c'est trop tard. C'est pas grave. J'en profiterai certainement pour faire une vidéo Pimp My PlayStation. Où je vous montrerai comment peindre une PlayStation d'une certaine couleur. Voilà. Et j'essaierai d'en faire une custom stylée. Ce sera... Voilà. Elle n'est pas perdue. Elle marche toujours. Seulement, elle est moche. J'essaierai de la rendre moins moche dans une prochaine vidéo tutoriel. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501